Monsieur Emmanueli confond ce qu'est l'amitié, que je n'ai jamais caché pour François Hollande. Je suis un ami de François Hollande et être conseiller de quelqu'un. Je ne suis le conseiller de personne et c'est mal connaître François Hollande que de croire qu'il a un conseiller. Il a des entourages, il a tout cela. Je ne participerai pas aux polémiques personnelles, mais en tant que président de l'autorité des marchés financiers, je suis dans ma fonction. J'aimerais qu'on ne confonde pas ce qu'est le délit d'amitié avec le délit d'initié. Je pense que là, Monsieur Emmanueli a fait une petite erreur. Pourquoi il a fait cela à votre égard ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, de même, il m'a qualifié d'ancien président des marchés financiers. Je ne sais pas pourquoi, il a peut-être envie de me voir partir. C'est d'autant plus amusant, pour vous faire une confidence, que le dernier homme politique que j'ai conseillé à sa demande sur la régulation financière, puisqu'il était chargé d'un rapport avec Jean-François Mancel, député UMP, c'est Henri Emmanueli, avec qui j'ai déjeuné il y a deux mois. Donc, c'est le dernier responsable politique avec qui j'ai évoqué, au cours d'un déjeuner, ce qu'était la régulation financière. Donc, il ne trouvait pas, à cette époque, que je sentais mauvais, ou que j'étais un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Tout ça s'est passé très convenablement. Donc, non, il n'y a pas de privilège pour François Hollande. François Hollande est mon ami. J'ai été ministre de Nicolas Sarkozy. Je n'ai ni regrets, ni excuses. Je suis arrivé dans un gouvernement étant indépendant. J'en suis parti au terme d'une mission qui était sur la présidence française de l'Union Européenne, qui, je crois, a été reconnue comme tous, comme un succès, comme étant indépendant.